Que faire après le baccalauréat ? Quelles spécialités ? Pour quelles spécialités opter ? Et quel établissement intégrer ? Ils sont chaque année nombreux à se poser la question. Après avoir décroché le précieux sésame, les orienter pour mieux choisir. Et justement, l'objectif des journées, voie de l'excellence. Un événement qui se tient à Casablanca est ouvert par le chef du gouvernement, Sadi Latmani. Les précisions tout de suite avec Sarah Ketir. Ce sont plus de 5 000 élèves des écoles publiques de la région Casablanca-Stade qui sont attendus à la 7e édition des journées des voies d'excellence, dont l'objectif est d'informer sur les formations supérieures et les métiers de demain. C'est une initiative importante vu qu'elle vise à aider les futurs bacheliers à réussir leur orientation, car de cette étape de leur vie dépend leur avenir. Mais au-delà de l'orientation, on est là pour leur donner espoir et foi en l'avenir. Et pour que l'orientation ne soit ni intuitive ni improvisée, les journées comprennent conférences, mais aussi des stands d'écoles supérieures publiques marocaines et étrangères. Ce forum est très intéressant puisqu'il nous propose plusieurs variétés de choix par rapport aux écoles auxquelles on pourrait accéder dans l'avenir. Dans ces deux jours, il offre à des milliers de jeunes, majoritairement de l'enseignement public, d'assister à plusieurs tables thématiques spéciales, des carrefours, des stands d'école, des métiers d'entretien personnalisés. Cette septième édition des Journées des Voies d'Excellence interpelle aussi l'école en tant qu'institution dont la vocation première est de cultiver l'humain en lui apprenant à mobiliser et à exploiter ses intelligences multiples. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.